Salut à tous, c'est Noa Manet, bienvenue dans Day in a Life. Salut à tous, moi je m'appelle Noa Manet, j'ai 19 ans depuis pas longtemps, là le 1er mai. Je suis né en Auvergne, et voilà. Mon poste de jeu, moi je joue poste 2-1, je peux un peu dépanner à la mène, mais je suis plus poste 2. J'ai commencé le basket jeune, j'ai commencé à 4 ans, j'ai commencé à Esper dans un petit village près de chez moi. Ensuite, je suis parti à Acaor, Toulouse, j'ai fait l'INSEP et Lyon. Et j'ai commencé parce que ma mère faisait du basket à bas niveau, mais voilà, ça m'a plus direct. Mon recrutement à l'INSEP, ça s'est fait grâce aux sélections, les sélections départementales, puis régionales, je suis rentré au Pôle Espoir. Ensuite du Pôle Espoir, j'ai fait toutes les sélections nationales, donc le CIS, le camp national, les tests à l'INSEP. A l'issue de ces tests à l'INSEP, au début j'avais été refusé, c'était avec un an d'avance. Puis il y a une place qui s'est libérée, donc on m'a appelé parce que j'étais le premier sur la liste d'attente. Et donc je suis rentré à l'INSEP, j'ai fait 2 années. Franchement c'était une expérience de fou, j'ai rencontré des potes à moi, enfin plein de gens cool, tout ça. Et à l'issue de cette deuxième année, où je jouais moins à l'INSEP, j'ai décidé d'aller ailleurs pour pouvoir prendre plus de temps de jeu et jouer plus. Donc j'ai postulé à l'ASVEL et ils ont direct accepté, et puis là c'est ma troisième année à l'ASVEL. Quand j'étais petit, une fois, il y avait des gens, parce que j'étais un peu plus grand que la moyenne, les gens, ils avaient demandé à mes parents de ramener ma carte d'identité, parce qu'ils ne croyaient pas que j'avais l'âge des petits, sinon ils ne voulaient pas que je joue. Mon plus beau souvenir, je pense que c'est quand on a gagné l'Euroleague, on a gagné un tournoi qualificatif de l'Euroleague avec les U18 de l'ASVEL. Mon palmarès, c'est un petit palmarès, mais c'est... J'ai gagné deux fois un tournoi, l'équipe de France U15, j'ai gagné l'Euroleague qualificatif, j'ai gagné une fois le Trophée du Futur, j'ai été une fois champion de France Espoir, champion de France U18 avec l'ASVEL, et je pense que c'est à peu près tout. Mes points forts sur le terrain, moi c'est la défense, le tir à trois points, après mon drive main droite, j'ai plutôt une bonne lecture de jeu et je mets beaucoup d'énergie, et voilà. Mes inspirations, moi, c'est mes parents, dans tout ce qui est le travail, dans toutes les valeurs qu'ils m'ont transmis, mais aussi sinon c'est Kawaii Leonard. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'aime bien son style de jeu, c'est un joueur qui défend, c'est un joueur humble, il ne parle pas trop, tout ça, et je trouve que ça me correspond pas mal. Mes objectifs pour la suite, là, après cette année, j'aimerais bien partir de l'ASVEL pour pouvoir me lancer dans le monde professionnel, que ce soit à Pro B, National U, Pro A, je sais pas encore, mais j'aimerais trouver un bon projet qui me corresponde, et puis dans quelques années, me retrouver en Pro A, et pourquoi pas revenir à l'ASVEL ou des trucs comme ça. Le 5 des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, j'ai joué avec Victor Malmaniyama, donc on va dire lui en premier, le 2e, je dirais Ousmane Dieng, avec qui j'ai joué à l'INSEP, le 3e joueur, je sais plus, j'avais dit qui à la main, je me rappelle. Noam Yakov, je pense. Noam Yakov à la main, il y a qui d'autre ? Je me rappelle, t'as été Begarin, ah ouais, Begarin, ouais, Begarin, et j'ai joué avec plein de joueurs forts, ouais, Kevin Coquilla, même Baba Karimba, il est en train de faire un chantier en espoir, MVP, je jouais avec tellement de joueurs forts en vrai que je pourrais faire des sacs de ouf. Ouais, j'aime bien la musique, les animés, les mangas, tout ça, et puis sinon, moi, ma passion, c'est le basket, le sport, tout ça, je kiffe. Moi, mon go to move, c'est souvent quand il y a un mismatch ou quand on est en fin de possession, j'aime bien faire deux dribs à gauche, un drib entre les jambes, et puis un espèce de step back sur le côté, je te le montrerai après, tu vas voir. Moi, je fais mon go to move, en général, c'est les fins de possession ou sur un mismatch, tout ça, je fais un drib entre les jambes, je rejouis, et je prends mon tir à 3. et puis après, sinon, tu peux rajouter un peu le passage dans le dos, tu vois, quand. Ah ouais, en plus ? Vas-y, monte-moi. Ok. Ok. Ok, ok. Ça n'a pas marché. Je suis un mec d'Arsenal, moi. Arsenal ou Manchester ? Toi, tu es en train de Manchester, toi ? Manchester City, quoi. T'es prêt ou pas ? Je suis prêt, gros. Je suis toujours prêt. Je sens que je vais te mettre en score. Tu joues beaucoup ou pas ? Je ne joue pas beaucoup, non. Je joue de temps en temps, mais t'inquiète, j'aime pas le niveau. Ah, j'espère. Vas-y, allez. J'espère que tu es prêt. Allez, dehors. Oh, putain. De toute façon, tu m'as proposé Touquet au FIFA. Touquet, je ne sais pas jouer, gros. Tu jouais à quoi ? Je jouais au FIFA ? Moi, je suis un mec de call-off. Bon, moi, tu ne me parles pas de call-off. Voilà. On fait un call-off après, moi. Non, moi, je suis un mec de call-off. Après, tu vois, la plaie est tranquille. Ouais, pareil. Genre pour m'amuser, mais... Ça, je reconnais, c'est un but. Ça ne va rien dire tout ou pas ? Vas-y, enregistre-le, mec, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Tu sais ce que ça sent, moi ? Ça sent rien du tout. Ah ouais ? Le bleu, c'est ton jeu. Oups, là. Oups, là. On ne va pas mettre ça sur la vidéo. Je n'ai pas vu, il y a 3 euros déjà. Elle est à 4, moi, je suis un mec. Elle est à 4. Il y a un jeu, il y a un jeu. Il y a un bon jeu ? Non, oui. Je vais tomber de combien ? Je vais m'achiller. Et la bonne intervention pour cliquer texte, cette offensive de l'espace pour Arsenal, sur le côté. Tu sens le bas. Ça va dans le tout, là. Oui, le bon sens. Hein ? Vas-y, ça y est, ça y est. Tu veux enregistrer ? Vas-y, enregistre. La manita. Bon, là, je vais vous présenter la Tony Parker Adéquat d'Académie. C'est 3 bâtiments, le C, le B et le bâtiment A. Et donc, c'est là où les jeunes du centre de formation de l'Asvel, garçons et filles, ils s'entraînent toute l'année. Et aussi, il y a une autre entité qui sont les académiciens. C'est des gens qui sont là pour avoir le même quotidien que nous. Et donc, voilà, c'est tout notre environnement. C'est là où on s'entraîne, c'est là où on va en cours, c'est là où on vit. Bon, bah, c'est parti pour une visite de l'académie. Bon, bah, là, c'est l'espace de vie, c'est l'accueil, c'est un peu où il y a tout le monde. C'est le lieu de passage, en fait. Là-bas, c'est l'école. Ici, il y a le self et juste derrière, il y a nos bâtiments scolaires. Donc, tout le monde passe par ici pour aller à la salle, pour aller en cours. Bah, là, c'est le bâtiment scolaire. C'est, bah, on a plusieurs salles de classe, il y a des petits box, c'est les deux grandes salles de classe. Donc, c'est que des salles vitrées et, bah, voilà, c'est là où on travaille toute la semaine, par petits groupes. C'est que l'initiative. Bah, là, c'est l'endroit où tout le monde passe pour aller à la salle. Donc, on a chacun nos tenues avec les présents. On prend nos tenues, on va s'entraîner et puis, quand on a fini, on met nos tenues aux salles. Et aussi, là, à l'intérieur, il y a la salle, c'est une petite salle cinéma qu'on utilise comme salle vidéo ou pour, des fois, regarder des films, des trucs comme ça. Bah, là, on va rentrer dans la salle. Il y a trois terrains et puis, il y a la salle de muscu qui sépare les deux terrains. Bon, maintenant, là, on est au vestiaire. On prend la petite chaussure pour le match. Et voilà. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501